Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour célibataire. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présente, d'aimés, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis célibataires, on va aller regarder ce qui se passe. Vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas. Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle pour commencer. On va aller regarder l'énergie. Célibataire en amour. On va aller ma gorge ce matin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. C'est ça qui arrive. Oh! 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 Homme, sœur célibataire. Homme, sœur. Mais si ce n'est pas en amour, c'est que simplement vous passez beaucoup de temps avec des gens avec qui vous vous sentez très, très bien. OK? Mais c'est quand même en amour ici avec les petits cœurs, tout ça, peut-être cette rencontre. ou si cette personne est déjà dans votre vie, ça va très bien, vraiment, très, très belle énergie. Deux complices, les complices, meilleures amies, meilleures amères. C'est vraiment une très, très belle carte pour commencer la lecture. C'est très beau. Célibataire. Je vais prendre mes... Je vais prendre mes tarots pour clarifier tout ça. Wow! OK. Célibataire en amour, s'il vous plaît. Célibataire en amour. On a le fou, énergie scorpion. On veut recommencer, ou on veut commencer. On s'est retrouvé. Deuxième chance, jugement. On juge mieux, maintenant, la situation. On comprend plus. Jugement. J'ai vraiment l'impression que, soit il y a quelqu'un de nouveau ici, et ça vous donne vraiment une belle opportunité en amour, un nouveau début avec quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous, OK? Que votre bonheur sera important. Comment ils vous font sentir, ça va être important pour cette personne aussi. On a le valet des coupes, regardez ça. J'ai quelque chose d'important que je dois te dire. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. On a cancer, poisson, escorpion, comme énergie. Et on a le sept des épées. J'ai mon balance verso. Soyez attentif à tout comportement sur nous. Écoutez votre intuition. Mais c'est pas... En fait, on dirait que cette personne veut vous dire quelque chose qu'elle aurait dû vous dire il y a longtemps. Ou qu'elle l'a juste tout simplement caché, peut-être, les dernières fois que vous vous êtes vus. Il y a quelque chose qu'elle ne vous a pas dit, mais que là, elle doit vous dire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. C'est quelqu'un qui revient. Pour plusieurs. Vouloir recommencer. Je veux une deuxième chance, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je dois te dire. Tu vas comprendre. Je sais pas quoi. Je vais clarifier tout ça. Donc, il y a quand même answer. On a le pape. J'ai compris. Cette personne a compris quelque chose. Donc, c'est vous ou quelqu'un d'autre qui a compris quelque chose. J'ai compris. J'ai passé par des leçons. Et je comprends plus. Peut-être. Je comprends c'est quoi l'amour. justice balance. On a justice qui clarifie jugement. Si vous passez en cours pour quelque chose. Tout va se balancer pour vous. OK. Vous allez gagner, en tout cas. Sérieux, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous marier ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a jugement, justice. le pape, le pape, le fou, c'est tout des cas. D'un nouveau début, une nouvelle étape dans une vie, tel un mariage, un grand événement, quelque chose comme ça. Non. Le fou, jugement, le pape, justice. C'est sérieux. C'est quelque chose de très, très important ici. Il y a quelque chose de changé vraiment chez quelqu'un. Chez vous. Chez vous. Ou cette personne. Il y a quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire. Est-ce qu'il se peut que certaines personnes, vos enfants, vont vous annoncer « je vais me marier » ou quelque chose comme ça. OK. Que ce soit vos enfants. Ou, ouais, c'est ça. Ou des amis. Un ami. C'est-à-dire « maman, je veux te dire que je vais me marier » ou quelque chose comme ça. Mais, il y a ça pour certaines personnes. Pas beaucoup. Personne. C'est plus l'autre. Pour plusieurs ici, il y a quelqu'un qui revient. Est-ce que je peux voir? On a le valet des bâtons. C'est quelque chose d'important à te dire. Le valet des bâtons, c'est une carte de communication. Elle vient clarifier le valet des coupes. Vous avez l'esprit curieux et vous êtes intrigués par l'issue de cet appel. Cette personne, elle veut revenir communiquer avec vous. Et on a l'ermite. Cette personne a caché ses sentiments, mais a fait beaucoup d'introspection par rapport à tout ça. Énergie vierge. Il se peut que cette personne revienne, pas tout à fait changé, mais quand même assez. Elle va pouvoir enlever le masque ou elle va vous dire quelque chose de quand même assez significatif. C'est ça. Hey! J'aime ça, moi, ça. Cette énergie, je veux dire, c'est vrai de vrai de vrai. Ça peut être énergie flamme jumelle. Tu sais, c'est âme, sœur, mais c'est quand même... C'est proche, hein. Puis c'est, on dirait, carte mariage aussi. Donc, c'est pas nécessairement mariage, mais c'est un engagement très important que je peux voir pour vous. Célibataire, ça va bien. Je vais aller chercher votre énergie. OK. Votre énergie en amour. Là, je prends les cartes du féminin sacré, elles sont tellement belles. J'ai goût d'agrandir les jeux. Je vais en rajouter, canaliser d'autres messages. Le cœur brisé. Je dis plus découragement, on dirait. On dirait que vous aviez vraiment abandonné quelque chose. Soit l'idée de rencontrer quelqu'un, ou l'idée de quelqu'un en particulier. Leçon, regardez ça. Justice, jugement, leçon. En fait, vous enseignez à cette personne l'amour, j'ai l'impression. Vous avez enseigné à cette personne, vous lui avez... On dirait que cette personne comprend, comme je vous ai dit tout à l'heure, je comprends c'est quoi, là, l'amour. Solitude. Vous passez beaucoup de temps seul. On dirait que peut-être que vous êtes aux études, vous avez commencé quelque chose de nouveau, qui pourrait vous distraire du cœur brisé. Ascension. Vous, là, vous êtes en plein parcours. Vous êtes seul avec l'univers, j'ai l'impression. Avec l'univers et vos leçons, vous êtes étudiant, étudiante de la vie, vous avez l'impression. Bon, bien là, c'est ce qu'il faut, c'est ce que je dois faire ici, là. Je sais que je dois faire le travail intérieur. Les cœurs brisés, ça vient souvent des attachements. C'est pas de ne rien ressentir, parce qu'on peut ressentir de l'amour, mais l'amour pour nous est plus grand. OK? C'est ça que ça devrait être toujours. L'amour pour nous est plus grand. C'est important, l'amour pour nous. Puis s'il y a quelqu'un qui n'apprécie pas cet amour que vous avez à offrir, bien, ciao! C'est pas compliqué. Oui, ça va faire mal un bout. Je vais guérir, puis la vie continue. Parce que j'ai appris que dans la solitude, je comprends de plus en plus des choses. Il y a cette carte ascension. Votre cœur qui n'est plus vraiment intéressé à des relations éphémères, ou avec des gens qui ne sont pas là où est-ce que vous êtes rendus. OK? Vous avez compris aussi des choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre énergie. Mes amis. Cette personne, elle vous a peut-être brisé le cœur. Elle n'a pas agi correctement avec vous. Avec le fou, elle a agi en fou. The fool. Foolish. Foolish behavior. Comportement stupide. Bon, en tout cas. So, bien, c'est ça. C'est que cette personne, elle agit vraiment avec un mauvais comportement. Mais c'est votre âme soeur ou cette personne réalise quelque chose. Bien, je ne veux pas vous dire ça. Cette personne réalise des choses. Ça, je pourrais vous dire. En amour ici, vous, c'est peut-être quelqu'un de nouveau. Si c'est quelqu'un de nouveau, parce que je vois ici avec les deux valets, vous aviez le choix entre deux nouvelles personnes. Et vous allez choisir la personne que ça vous dit le plus quelque chose. OK? Puis vous êtes un peu, un petit peu sur vos gardes concernant des comportements un peu sournois. Ah, pas sournois, mais vous faites attention. On dirait que vous avez une petite méfiance. Ou cette personne a une méfiance. OK. Donc, célibataire. Je vais aller chercher d'autres cartes. En amour. Mais il y a quelqu'un qui... J'ai quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Je vais garder la carte Soulmate, âme soeur. Je vais aller... Je vais sortir d'autres. On va les sortir. Célibataire, s'il vous plaît. Mais cette personne, si elle revient, là, cette personne âme soeur, si c'est quelqu'un qui revient, là, j'ai l'impression qu'elle est sincère. Est-ce qu'elle est complètement changée? Je ne sais pas. Mais il y a certainement des choses très importantes qu'elle a comprises. OK. Qu'elle a compris. Elle ou elle. Déesse, dame, féminin. Vous êtes en pleine ascension, en tout cas. Vous. Vous êtes sur un... Tainement un beau parcours. Vous allez... Vous direz, j'ai plus rapport sur la Terre. Non, mais pour vrai, vous allez tellement avoir... C'est beau. Vous appréciez beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de vous, même si c'est difficile. C'est comme une renaissance où vous avez appris à... Vous êtes maintenant dans l'énergie féminin. OK. De recevoir. De ne pas courir. De ne pas... De ne pas... Supplier. Puis des choses comme ça. OK. Donc, on est vraiment dans l'énergie. Je reçois l'abondance de l'univers. C'est quelque chose de naturel en moi. Je reçois cette... Peu importe quoi. Je reçois cet amour. Je reçois cette abondance financière. Peu importe. OK. Mais vous êtes dans cette belle, 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 belle énergie. Force. Une force. C'est vraiment magnifique comme carte. Célibataire. Vous aviez cette... Vous aviez appris ces leçons. Et ces leçons vous ont permis d'avancer. Mais peut-être que cette personne avec le valet, les valets, elle est juste... Elle a compris des choses. Mais elle n'est pas là où vous êtes. Tout à fait. C'est nouveau. Pour elle, c'est pas comme pour vous. Vous avez fait déjà un bon cheminement. là. Mais c'est pas grave. Je veux dire, mais... Commencez maintenant. Prenez les premiers pas. Faites les premiers pas. Donc... J'ai l'impression qu'il y aura réconciliation. Cette personne va s'avancer vers vous. Elle ne veut pas vous laisser partir. Vous êtes son âme soeur. Elle veut commencer tout de suite. Elle veut aller. Allô? Comment ça va? Elle pourrait arriver chez vous. Elle pourrait vous offrir quelque chose. Elle pourrait vouloir vous offrir quelque chose de l'aide. Ou vous offrir... Des oeufs. Des oeufs. Je ne sais pas qui. Peut-être que vous avez des poules. Puis il y a des poules. Puis il voudrait vous offrir des oeufs. Ou vous avez des poules. Vous voulez lui offrir des oeufs. Posez-moi la question. Pourquoi que je dis ça? OK. Ça, c'est... C'est ça. C'est ce que je vois. Je vois des affaires, hein? Bizarre. Je vais prendre une monologie. Ouais. Comment c'est... Donc, cette personne va être poussée à avancer vers vous. Vraiment. C'est quelqu'un qui passe par chez vous. Hein? C'est quelqu'un qui ne vit pas très, très loin. Ou c'est quelqu'un... Il y a aussi, pour certaines personnes, quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui part pour d'autres horizons. OK. Donc, c'est peut-être vous. Vous allez vers d'autres horizons. Vous avez décidé de laisser le passé derrière vous. ramasser vos choses et partir. Votre travail acharné porte fruit. Énergie Capricorne. Nouvelle lune. Votre travail acharné va porter fruit ici. Donc, si vous commencez tout de suite, vous allez voir bientôt des bienfaits. Donc, si vous commencez tout de suite à manifester les choses que vous voulez avoir. Donc, être ici. Je suis prête à recevoir. Alors, OK. Vous allez recevoir. Commencez tout de suite. Mais il se peut que ce soit quelqu'un ici qui vient vers vous. Qui fait les premiers pas. Puis, c'est quand même un travail pour cette personne. C'est pas facile pour cette personne. De faire ces choses-là peut-être. OK. De sortir de sa zone de confort. Travailler à travers ses peurs. C'est pas facile. C'est pas facile pour personne de faire ça. Quand on commence à s'éveiller, bien, on s'en rend compte plus. On a tribu. Donc, famille, communauté, cocon, appartenance. C'est assez beau. Tribu avec cette personne ou en amour pour vous, célibataire, ou peut-être juste avec la famille, des amis, OK. C'est tellement une belle énergie. Communauté, appartenance. C'est pas évident, hein. de se sentir qu'on appartient à une communauté. Que cette communauté va être là. Que cet ami va être là. Ses amis vont être là. La destinée. OK. Donc, célibataire. J'invente pas. Il y a ça. Homme, sœur, la destinée. Il y a quelqu'un. Tribu. C'est sérieux. Engagement, opportunité, avenir, couple, famille, projet, acquisition, accomplissement et réussite. C'est vraiment, 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 vraiment beau pour vous, célibataire en amour. Je sais pas quoi vous dire. Ça va très, très bien. Vous allez, vous rencontrer la personne ou c'est quelqu'un qui revient. Moi, j'ai l'impression, ici, votre âme, sœur, qui revient. Vous repérez. Vous parlez aussi. Vous expliquez des choses. Vraiment. C'est célibataire en amour. Donc, il y a vraiment, ici, Homme, sœur. Je sais pas quoi vous dire. Donc, il y a peut-être encore, peut-être qu'il y a une certaine méfiance, comme je vous dis, de votre part, OK? Si c'est quelqu'un qui vous a blessé à plusieurs reprises, ça a été difficile dans le passé. Oui, l'amour est là, mais vous êtes quand même un peu sur vos gardes, OK, par rapport à cette personne. Je vais aller chercher. Je sais pas si c'est Tina Turner qui va sortir. Grande dame qui est partie, que son âme repose en paix. J'étais fan d'elle longtemps, puis elle, elle, elle a vécu, là, ça a pas été facile avec Ike. Ça, c'est énergie féminine. Elle, elle, elle a dû, elle était rendue ça, là, hein? Là. Avec les leçons, puis tout ça, elle a dû en passer, elle, les dénuits noires de l'âme. Bob Marley, One Love. Une petite hache peut faire tomber la plus grande arme. Les fruits de Babylons sont pourris à l'intérieur et tout ce qui est sacré est ici sur terre avec nous. Voilà. Bob. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau pour vous. Célibataire, c'est super. Je vais aller vous chercher une carte de temps si vous avez une question. Puis après ça, je vais aller vous chercher une chanson. Jouillet. Donc, c'est vraiment pas long. Un message du livre. Soyez direct. On passera pas par quatre chemins. Votre chanson, les amis. Je vais coller dans la section des commentaires avec les paroles. Coming Home de Leon Bridges. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui est Coming Home. Il y a quelqu'un qui revient à la maison. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une excellente journée. Célibataire. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501